Musique 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 Le bien-être de la femme va de pair avec sa santé, quoi de plus normal que nous puissions de plus en plus sensibiliser sur ces questions. Au cours de cette émission, nous avons approché l'association des femmes médecins œuvrant au Congo, section Congo centrale avec laquelle nous allons justement aborder ces sujets. Et entrer à la santé de la femme, mais aussi, pourquoi pas, à la santé de l'homme. C'est pour le bien-être de la population de manière générale. Mesdames, bienvenue à vous. Merci. Bienvenue également à vous, chers téléspectateurs, et surtout merci pour votre fidélité à ce programme. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est qu'une représentativité des femmes, de l'association des femmes médecins œuvrant au Congo, la branche Congo centrale. Je commencerai par la présidente, elle s'appelle Dr. Marlise Loulendo. Bienvenue, encore une fois. Merci beaucoup. Au côté d'elle, nous avons Dr. Dede Kinkiela. Elle est coordonnatrice du projet de lutte contre le décès maternel avec le financement d'Ossissa, bien entendu. Et enfin, j'ai Dr. Noëlla Gayala, chargée des relations publiques à FEMOCO, Congo centrale. Vous venez d'un peu plus loin de Boma. Merci beaucoup. Merci encore de nous avoir réjoint sur ces plateaux. Je commencerai par la présidente. C'est quoi la FEMOCO ? Merci beaucoup pour la question. La FEMOCO, c'est une abréviation. C'est l'association des femmes médecins œuvrant au Congo, comme vous venez de le dire. C'est une branche de l'association des femmes médecins nationale. Alors, elle a été créée en 2007 au Congo central. Voilà pourquoi nous l'avons appelée « Section Congo centrale » en 2007. Et au mois de mars 2008, elle a fait sa sortie officielle. Et puis, elle a commencé avec certaines réalisations. C'est une ASBEL, comme toutes les ASBEL que vous connaissez. Ses structures, elle développe ses projets, ses actions dans la santé communautaire. Bien entendu, nous avons quelques objectifs. Et nous allons vraiment vous épargner de beaucoup de détails. Le premier, c'est la sensibilisation et la lutte contre les violences sexuelles, les VIH, les infections sexuellement transmissibles, certaines pandémies, endémies et épidémies. Aussi, un autre objectif, nous luttons contre la mortalité materno-infanto-juvénile. Ok. Là où la femme et l'enfant sont plus exposés, évidemment. Alors, docteur Dédé Kinkiela, on a parlé des objectifs de cette association. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à l'histoire ou aux objectifs de la fée Moco ? Merci beaucoup. Cette association a vu le jour depuis 2007. Et elle a commencé ses activités en 2008, comme a dit notre présidente. Et là, nous menons quelques activités. Nous voulons préciser ce que nous faisons. Nous faisons de sensibilisation à la radio, de sensibilisation au niveau des hôpitaux. Nous faisons également de campagnes de consultations gratuites auprès des populations des ouvraies. Et là, nous aménons nos matériels, nous aménons nos médicaments. Et nous consultons ces populations des ouvraies. Et puis, nous leur apportons un petit soutien avec des produits pharmaceutiques et tout ça. Donc, ceux qui sont incapables de consulter les médecins, nous allons vers eux. Nous les sensibilisons d'abord par rapport à certaines maladies que nous ciblons. Par exemple, l'hypertension, par exemple le diabète sucré. Nous venons, nous sensibilisons sur cette maladie. Et puis, nous faisons les dépistages auprès de cette population. Et pour ceux qui ont des chiffres élèves, des diagnostiqués diabétiques... Vous les prenez en charge ? Nous les prenons en charge avec le peu de moyens mis à notre disposition. Et aussi, nous les orientons dans différentes structures pour la continuité de prise en charge pour les cas graves. Voilà. Donc, c'est ce que nous faisons. Docteur Noëlla, vous venez quand même de loin. C'est encore plus difficile. Plus la distance est longue par rapport à la capitale, plus on s'éloigne de l'accès à la santé ou aux soins de santé, allais-je dire. Donc, c'est un peu plus compliqué encore chez vous. Oui, merci pour la parole. Comme a dit la présidente provinciale, nous, c'est en 2011 que la FEMOCO est arrivée. Et notre sortie officielle, c'était en 2015. Donc, c'est que je peux... Un peu plus tard. Parce que tout commence au niveau du chef-lieu et le vent continue. Donc, c'est que je peux ajouter, comme a dit mes consœurs, nous voulons approcher le soin de santé primaire de qualité à la population démunie. Donc, nous voulons qu'il y ait accès des soins de santé primaire à la population démunie sans distinction de couche. Bien sûr, nous suivons l'action de chef de l'État. C'est ce que le gouvernement, la loi du point de vie sanitaire est dit. Donc, promouvoir l'accès de soins de santé primaire de qualité à toute le couche sans distinction. Alors, cette association, je ne sais pas si elle est tout à fait féminine où vous faites appel aux hommes. Si oui, comment vous travaillez en collaboration avec les hommes ? Si non, pourquoi vous ne travaillez pas avec les hommes ? Vous avez trouvé que les hommes étaient incapables dans ce qu'ils faisaient. il fallait se dissocier des médecins hommes pour faire ce qui est purement femmes et avoir des résultats concrets. C'est quoi l'idéologie, en fait, dans ce sens-là ? Merci beaucoup. Cette association ne regroupe que les femmes médecins, les femmes. Ok. Nous n'avons pas dit… On dit toujours que… On va tout m'arrêter. Même pas. Les femmes intellectuelles ont toujours une pierre à apporter. Ok. Nous avons voulu créer cette association seulement pour éviter un peu de discrimination. Comme tu viens de le dire, moi, si à Tongakate, nous nous avons voulu… On est toutes médecins, tous médecins. Nous avons… Nous sommes inscrits au tableau de l'ordre de médecins, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Maintenant, cette structure a voulu faire comprendre à la population que la femme est capable de faire quelque chose. La femme est en mesure d'amener plus loin le raisonnement de ceux qui disent que moi, si à Tongakambo-Kate. Nous associons aussi les hommes en ce qui concerne les déplacements et tout. Mais toutes les consultations, comme vient de le dire Dr Dédé, toutes les campagnes, toutes les sensibilisations radio-télévisées sont les femmes qui le font. Les soins aussi, ce sont les femmes. On est médecins. On est médecins. Nous avons étudié tous la même médecine. Nous connaissons et nous maîtrisons tous le même diagnostic. Voilà pourquoi nous avons dit, nous devons éviter cette griffe de discrimination. Si on entend moins parler, même dans les spécialités, moi je vais souvent à l'hôpital et je trouve qu'il y a des hommes, des neurologues, des hommes, ceci, endocrinologie, je pense. Tu vas trouver plus des hommes dans les spécialités. Les femmes sont un peu réculées. Est-ce que cette association vous permet quand même de promouvoir de plus en plus les femmes dans ce qu'elles font ? Bien sûr, bien sûr. Nous pouvons même vous citer un exemple. Il y a plusieurs exemples, mais on prend un. Il y a une femme médecin qui est ici, ici à Kinshasa pour continuer ses études. Il fait la médecine interne en neurologie. C'est une femme venant de l'association des femmes médecins au Congo central. La vice-présidente de cette association. Au Congo central. Nous avons un anesthésiste, un réanimateur, une femme, docteur Patricia. C'est très bien. Nous ne sommes pas seulement focalisés à des consultations, nous visons aussi plus loin. Nous ne sommes pas différents des hommes en ce qui concerne la médecine, parce que c'est la même, mais du moins, nous avons voulu un peu que les hommes sentent en nous le souci d'aider aussi la population sur le plan santé. Alors, docteur Dédé, vous vous êtes chargée de ce programme de lutte contre la mortalité infantile et maternelle au sein de l'association, mais c'est un programme qui a été financé par Ossisa, c'est ça ? J'aimerais que vous puissiez quand même nous parler de cette rencontre avec Ossisa qui vous a permis de pouvoir mettre en place, débooster en fait ce que vous faisiez déjà sur le terrain. Merci beaucoup, madame la journaliste, pour cette question. Ossisa, dans ses visites dans les provinces, nous a trouvés dans une rencontre organisée avec les organisations de la société civile du Congo central. et c'est là que nous avons, chaque structure devait présenter ses activités et nous, en présentant ce que nous faisions, Ossisa a mordi la langue. En tout cas, il a trouvé intéressant ce que nous faisions sans subvention. Voilà, nous les faisions sans subvention, sauf qu'il y a certaines autorités de la province qui nous appuyait pendant nos déplacements dans les territoires équilaires. Nous sommes allés faire des... De manière sporadique, ce n'est pas pour nous. Oui, c'était sporadique. Et surtout que ces autorités-là ne sont plus là, vous voyez. Donc, on a connu... Nous avons travaillé avec le moyen des bords. Et aussi ça, quand elle est venue, elle s'est intéressée à ce que nous faisions et a accepté de nous appuyer, nous donner un appui institutionnel et nous doter aussi de moyens pour pousser les débats plus loin dans des sensibilisations, des tribunes d'expression populaire, le rencontre avec les autorités. Nous avons organisé des déjeuners de travail avec les autorités provinciales jusqu'à élaborer, à faire un plaidoyer qui, bientôt là, aboutit. Ça va produire des fruits ? Un édit, un édit provincial sur la prise en charge des accouchements distociques dans la province. C'est quoi le nœud de cet édit-là ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Qu'est-ce qui doit être amélioré ? C'est que nous voulons que le gouvernement provincial commence à prendre en charge les accouchements difficiles, c'est-à-dire les femmes qui viennent pour accoucher. Donc, notre lutte, c'est zéro décès maternel. C'est-à-dire qu'aucune femme ne devait mourir en donnant la vie. C'est ce que prônent les objectifs de développement durable. Tout à fait. Dans son quatrième chapitre concernant la santé. Mais qu'est-ce que nous voyons ? C'est l'Afrique en général. En Afrique, les femmes meurent. Les statistiques sont très alarmantes. Très alarmantes en Afrique concernant les décès maternels. Et notre pays, la RDC, est comptée parmi le cinquième pays qui supporte le lourd fardeau des décès maternels en Afrique. Et le Congo central n'est pas épargné. Et cette province, si petite qu'elle soit, est troisième des 26 provinces où on trouve un taux élevé de décès maternels. C'est ainsi que nous, étant femmes, de surcroît médecins, nous ne pouvons pas croiser les bras et rester insensibles face à ces fluos. Car le décès maternel, c'est une tragédie. Au XXIe siècle, c'est vraiment une grande tragédie de perdre la vie en donnant la vie. Tout à fait. Ailleurs, c'est rare de trouver une femme mourir pendant l'accouchement. Mais chez nous, c'est devenu monnaie courante et on n'en parle pas. Donc, ça passe comme ça, inaperçu. C'est comme si de rien n'était. On va revenir sur, peut-être, ces plaidoires que vous êtes en train de mener. Mais j'aimerais revenir sur les causes par rapport à cette santé maternelle, de manière générale, qui, par moments, reste ignorée de beaucoup de femmes. Surtout en province, où on trouve que l'accès à l'information est devenu encore plus compliqué. Alors qu'aujourd'hui, on a Internet, mais on vous dira qu'il n'y a pas de méga, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas... Les gens sont préoccupés d'abord aux besoins du ventre. Il faut d'abord manger. Et le reste, peut-être, ce n'est pas une priorité. Docteur Noëlla, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait moins des décès quand une femme donne la vie ? Merci pour la parole. C'est comme l'a dit le docteur Dédé Kinkiela, pour qu'on ait moins de décès quand une femme donne la vie, il faut une bonne fréquentation à la consultation prénatale. C'est payant ? Oui, chez nous, c'est payant. C'est ce qui fait que la femme, la population démunie, ne sait pas fréquenter l'hôpital. Et à la fin, quand elle vient donner la vie, elle meurt. Mais s'il y a une bonne fréquentation de la consultation prénatale pour toute la femme, quelle que soit sa couche, je pense que là, nous allons réussir. Donc, comme l'a dit le docteur... Qu'est-ce qui peut pallier, justement, ces déficits de consultation prénatale ? Quand on sait que ces femmes-là n'ont pas d'argent, qu'est-ce que vous proposez ? Que les consultations prénatales soient, par exemple, gratuites dans certains centres ? Oui, pas dans certains centres, dans tous les centres étatiques. Que les consultations prénatales soient gratuites. Comme ça, les femmes vont fréquenter normalement. Et je pense, à la fin, elles seront bien prises en charge. Et parfois, l'on remarque que certaines aussi, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Certaines femmes ont l'information qu'il faut aller à la consultation, mais elles vont vous dire « Nalabotarana, karabonakindanara, consultation t. » C'est quand même compliqué. Ok. Oui, vous pouvez aller, docteur. Merci beaucoup. Je voudrais, si vous me permettez, avant d'aborder cet aspect du cause, expliquer d'abord à tout le monde, c'est quoi un décès maternel ? Comme ça, nous expliquons les causes et tous les facteurs qui sous-tendent ces décès maternels. Tout à fait. Et aussi, proposer maintenant des solutions. Voilà. Un décès maternel, c'est en termes… Très simple. Très simple. Ce n'est pas une émission de santé. Voilà. C'est le décès d'une femme enceinte, donc pendant sa grossesse, ou en d'ailleurs 42 jours après son accouchement. Ah, il y a un délai de 42 jours. Voilà. Donc, soit pendant qu'elle est enceinte, quel que soit l'âge de la grossesse, ou pendant l'accouchement ou après l'accouchement. Mais en d'ayant 42 jours de suite des complications liées à sa grossesse ou à son accouchement, et non suite à une cause fortuite ou accidentelle, c'est-à-dire qu'elle a fait une chute à la maison, elle était enceinte, elle est morte, ou soit elle a connu un accident de trafic routier. Ça, ce n'est pas un décès maternel. Mais si c'est dû à une complication liée à sa grossesse, ça, c'est un décès maternel. Alors, les causes, il y en a plein. Donc, nous avons des causes directes et des causes indirectes. Dans les causes directes, nous avons plus les hémorragies. Pendant la couche. Pendant la grossesse. Donc, elle peut faire une menace d'avortement. Elle peut faire un avortement. Elle peut faire tout saignement. Une femme enceinte ne saigne pas. Normalement. Normalement. Une femme enceinte. Donc, tout saignement chez une femme enceinte, c'est un problème dont il faut consulter. Mais il y en a qui peuvent... Il y a des femmes qui peuvent consulter des saignements et qui trouvent que non, et qu'on est enceinte, et qu'on est enceinte, et tout ça, tout ça. Donc, les hémorragies, surtout pendant l'accouchement ou après l'accouchement, si on ne lui prête pas attention, en délant deux heures du temps, la femme va mourir. Vous voyez ? C'est tous les hémorragies du postpartum. Donc, les hémorragies des parties molles. Donc, la lécherie, plutôt, j'allais dire, les hémorragies suite aux lésions des parties molles entraînent des décès en délant deux heures du temps. Donc, nous avons les hémorragies. Deuxièmement, nous avons les infections pendant la grossesse ou après l'accouchement. Nous avons les éclampsies, une femme qui convulse suite à la hausse des tensions. Elle convulse. Nous appelons ça éclampsie. Nous avons également... J'ai parlé des infections et tout ça. Donc, et dans les causes indirectes, nous avons autre maladie. La cardiopathie. Une femme, elle est enceinte, mais elle est cardiopathe. Elle a le VIH suda. Elle a le paludisme mal soigné. Le paludisme est grave. Tout ça, ça peut entraîner des décès si on n'y prête pas attention. Voilà. Mais il y a aussi des facteurs qui sous-tendent ces décès maternels. Nous avons, par exemple, le 4-étro et le 3-retards. Si vous me permettez d'en parler. Donc, le 4-étro, ce sont des grossesses trop rapprochées. Premier trot. Grossesses trop rapprochées. Par manque de planning familial. Voilà. Par manque de planning familial. Ça, c'est aussi une autre question de santé maternelle très importante. C'est parmi les éléments, les facteurs qui sous-tendent. Donc, l'utérus n'a pas le temps de se reposer. On a encore une autre grossesse, on a encore une autre grossesse. et ça entraîne ce que nous appelons des atonies itérines, donc une hémorragie pendant la grossesse. Et parfois, si on est dans un centre où on n'a pas une banque de son, c'est difficile de parler à la situation. Mais ça, ces cas sont souvent récurrents dans les coins. Mais c'est pourquoi nous en parlons. C'est pourquoi nous en parlons. Donc, nous avons les grossesses trop rapprochées, les grossesses trop nombreuses, les grossesses trop précoces et les grossesses trop tardives. Dans les trois retards, nous avons les retards dans la prise de conscience d'un signe de danger. Donc, la prise de décision pour aller à l'hôpital. On a les membres inférieurs gonflés, mais les canangos, c'est rien. Et tout ça, ça va passer. On a des maux de tête, violents, chez une femme enceinte. Non, peut-être que c'est le soleil. Or, elle fait peut-être l'hypertension. Or, une femme enceinte, l'hypertension, c'est grave chez une femme enceinte. C'est très mauvais. Donc, elle peut avoir des saignements et dire que non, j'attends mon mari qui est parti en voyage, il faut qu'elle m'amène l'argent. Je n'ai pas encore l'argent. Elle attend, ça peut entraîner des complications. Docteur, Marlise a peut-être quelque chose à rajouter. Oui, je voulais ajouter Docteur Dédé quand il a parlé de cas très trop et puis tout ça. Nous avons voulu aussi sensibiliser les femmes. Il y a un point qu'il vient de dire tout à l'heure sur les signes des dangers de la grossesse. Ces signes des dangers de la grossesse sont des signes d'alarme. On ne peut pas avoir, une femme enceinte, ne peut pas avoir des édèmes, comme on appelle les édèmes de membres salaires. quand tu remarques que tu as des édèmes de membres salaires, comme on appelle les édèmes de membres salaires. un autre point parmi les signes des dangers moi si à zémi a coquit au sale la fièvre t si tu remarques que tu fais une fièvre 38 ton va vite à l'hôpital tu n'es pas toi même mais ça même moi même je ne suis pas médecin pour moi même le médecin les confrères les concerts ont étudié pour moi donc je suis devant une consoeur un confrère je me dis qualité nana qui docteur je cache je suis malade oui en dehors de la fièvre une forme enceinte n'y peut pas avoir comme on dit la rupture de poche des os dont maïe bimié quand tu vois ça tomakila quand tu vois ça directement vous venez de dire tout à l'heure au début de l'émission que non aïe nabotakala tout ça dans l'accouchement il n'y a pas d'experts dans les domaines d'accouchement il n'y a pas d'experts tu peux avoir huit enfants neuf enfants les dixièmes enfants te compliquent donc tu vois tous ces phénomènes tous ces phénomènes que tu n'as jamais vu tu dois voir le médecin c'est au médecin de te dire mama kéba mama sala kéba l'accès aux soins c'est ça le problème c'est ça le problème qui qui empêche souvent les femmes d'y aller parce que quand vous demandez de voir le médecin après vous demandez une échographie vous demandez des examens tout ça avec quel argent voilà pourquoi voilà pourquoi ça c'est notre lutte je pense que docteur d'aider va vraiment me compléter notre lutte est que la province nous venons du congo centre et que la province fasse en sorte que toutes ces consultations prénatales soient gratuites ne fût ce que ça parce qu'une femme qui a une grossesse de quatre mois il peut pas accoucher le ou au quatrième mois il va attendre la le nevième mois déjà la cpnsac soit d'abord gratuite d'abord ça et puis le le reste on verra ce n'est pas qu'une femme qui commence une grosse elle s'est dit ah n'a reçu kawapi j'ai pas d'argent pour l'écho tout ça il faut une cp l'as d'abord que la cpn soit gratuite parce que la consultation prénatale c'est les c'est le nœud c'est la clé c'est la base tu peux avoir une grosse j'ai mais l'erroi et bico tout est que tu as des jumeaux et ça te complique tu restes à la maison tu t'es dit nana bota à karaboui ce qui n'a qu'est qu'un mbongou et zate barose n'a mbongou mais si au moins la province du congo central fait en sorte que les consultations prénatales soient gratuites il y aura ça sera oui une baisse de une baisse oui dans l'entretemps dans l'entretemps nous nous continuons à sensibiliser la province peut dire quelque chose la professe peut promettre quelque chose mais si l'ignorance persiste si l'ignorance persiste la province fait sa part nous aussi femmes médecins nous faisons notre part et nous notre part nous le faisons déjà nous menons des campagnes des sensibilisations des tribunes des cons de de tribunes populaires des émissions de radio télévisée c'est pour réveiller la femme c'est faux pour faire comprendre à la femme que c'est toi la base d'un foyer la femme c'est un fondement la femme c'est une fondation nous acquis congo on appelle la femme ngoudi quand une femme décède c'est un déséquilibre total dans la famille et si ses papas là ou ses pères prend une autre femme en mariage ses enfants lanceront des chèques des sorciers d'endoki pour éviter tout ça qu'on commence quelque part partout il ya quand même un début l'on espère que c'est un combat qui va pouvoir donner des bons résultats c'est un combat noble docteur noëlla vous vous êtes à boma je sais qu'il ya encore un peu plus des défis parce que pour avoir fait quand même plusieurs fois le congo profond parfois on manque de sommeil quand on revient sur son lit on s'est dit mais comment les gens vivent sans un centre de santé adéquat comment les gens mettent au monde mais vous voyez quand même qu'il ya des enfants qui circulent dans la rue alors qu'il ya le minimum manque comment vous faites docteur quels sont les défis que vous vous rencontrez et les défis auxquels vous êtes peut-être appelé à faire avec pendant un long moment merci encore pour la parole c'est comme a dit docteur maris bien que nous sommes à boma c'est toujours la femoco qui qui travaille tout à fait c'est toujours la femoco qui travaille nous travaillons nous faisons des sensibilisations nous faisons des sensibilisations au niveau des églises parce qu'il faut toucher aussi les chefs religieux on touche des églises on touche de deux femmes handicapées ont tous des organismes des organismes appropriés aux femmes qui sont à boma parce que si vous touchez à un leader un leader vous touchez directement à sa population c'est ça il ya deux fois aussi on fait de deux consultations porte à porte on fait de recherches ont fait des enquêtes porte à porte pour savoir des femmes qui sont enceintes ok ça c'est une bonne idée oui on fait des portes à porte pour savoir des femmes qui sont enceintes et on les appelle on les appelle on cherche de quoi avec nos moyens de bord on cherche comment le prendre en charge jusqu'à l'accouchement si c'est étosique parce que si c'est distosique donc là la césarienne et tout la famille doit quand même contribuer donc nous avons pratiquement le même défi nous avons pratiquement le même défi nous demandons à notre gouvernement provincial de rendre accessible gratuit les consultations prénatales c'est ça même la clé la clé de dans la lutte contre les décès maternaux infantile est ce que vous avez des statistiques docteur d'aider sur justement c'est 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 décès par exemple du aux causes des décès à maternelle comme on dit oui pour le congo central par exemple pour le congo central il ya plus des 195 femmes qui pour cent mille nos cinq mille naissances pendant qu'on dit qu'aucune femme ne devait mourir pour toute la province chaque année nous sommes allés à 163 173 maintenant on est à 100 soit à 190 il ya quand même une hausse c'est un moment ce sont des mauvais indicateurs c'est une mauvaise très mauvaise et même il ya des il ya de décès qui ne sont pas notifiés dont il ya des centres où quand il ya des ces maternels ils ont peur parce que c'est 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 depuis comme une faiblesse aussi oui c'est une faiblesse parce qu'on a peur d'être sanctionné parce que un décès maternel c'est un drame et la structure où il ya eu de ces maternels doit être revue donc il ya des revues qui se font après chaque décès maternel il y en a qui ont même peur de notifier de notifier les décès dans leur structure donc voilà un peu le problème que nous avons et par rapport à notre défi c'est à dire que nous prônons c'est que le gouvernement a déjà mis en place l'accès la couverture universelle des soins de santé primaires c'est parmi les priorités parmi les dispositions qui a été mise en place depuis 2018 mais qui est tard tard d'être alors mais là mais là il faut encore souligner que le gouvernement compte le faire en mutualisant la santé grâce aux assurances santé et tout ça il faut que la population puisse entrer dans des mutuelles de santé mais non il ya nous 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 souten soit nous nous accompagnons ces populations qui n'ont pas quelque chose à payer pour pour le mutuel de nous voulons nous voulons aller jusqu'au fond auprès de cette population qui n'a pas de quoi pour payer un 10 dollars par membre des familles pour se mutualiser tu vois donc voilà nous vous nous prenons vraiment cet accès à aux soins de santé primaires à toute la population mais avec des soins des qualités et sur ces si ailleurs sous d'autres cieux même en afrique il ya des pays où les accouchements ne se payent pas la c'est peine quand vous êtes enceinte on vient toquer sur vous on vient toquer sur votre propre vous dit qu est allé à la c'est peine donc et les accouchements ne se font pas n'importe où on rappelle même que la question fait l'objet de campagne électorale à voilà voilà vous avez promis les accouchements donc il ya deux il ya deux dans ces pays il ya des pays où quand vous êtes enceinte vous allez accoucher vous vous inquiétez même pas et les accouchements ne se font pas partout comme ici je suis partout on peut accoucher partout même là où il n'y a pas des banques de sang il n'y a pas des personnels qualifiés il n'y a pas des sages femmes on accouche et quand il ya des complications on envoie à l'hôpital général et parmi les retards c'est la distance le retard pour accéder à la structure des références aux les retards dans la prise en charge c'est à dire la femme est là mais vous ne savez même pas qu'il faut elle est en train de ruptirer il faut faire une césar on ne sait même pas où elle est déjà ruptirer il faut une laparotomie d'urgence on ne sait même pas donc les retards dans la prise des décisions le traitement à du venir d'où voilà pourquoi nous prenons qu'il y ait beaucoup de spécialistes en province tous les spécialistes se focalisent ici à kinshasa pour venir se spécialiser c'est pas moi je suis je j'ai tenté plus d'une fois j'ai déjà tenté j'ai emmené mon dossier pour faire la spécialisation mais c'était un problème vous croire qu'est ce qui bloque bon ça c'est tout mais je voulais c'est moi c'est ce que nous voulons c'est ce que nous voulons nous demandons à nos autorités d'ailleurs dans notre édit ça fait partie de 2,2,2 des recommandations mais quelqu'un qui a des kits voulu demander à la province on va lui donner qu'on va lui donner quoi il voit ça revient la revenu de la peau le revenu de la population il n'y a pas assez d'argent en province il ya un déséquilibre des équilibres oui les primes sont le même à l'époque à l'époque à l'époque il y avait il y avait une prime des brousses c'est-à-dire pour le médecin qui travaillait vers les fins fonds ça n'existe plus ça n'existe plus c'est ça créer même ces découragements donc les médecins préfèrent se concentrer voilà voilà au lieu d'aller dans des provinces matadi c'est une ville boma c'est une ville moi je peux te parler c'est des maillons mais là bas vers les fins fonds il n'y a aucune moto il n'y a aucun véhicule vous croyez qu'un médecin qui est bien casé ici à kinshasa un spécialiste peut aller travailler chez les maillons ça c'est encore ça c'est un problème c'est vraiment ça c'est un délai on le forme il vient il s'est formé il va rentrer chez lui là bas il veut travailler il sera redevable à la province parce qu'il s'est dit je suis venu étudier pour le compte de ma province on a plus beaucoup de temps l'émission est fini on a presque fini mais j'aimerais qu'on puisse conclure que chacune de vous puisse conclure c'est vrai que vous avez déjà parlé de ce que vous faites et des défis vous avez parlé des défis auxquels nous sommes confrontés par rapport à ces questions de santé de manière générale et de l'accompagnement que aussi ça fait mais en quelques mots on va finir par la présidente je commence par docteur noëlla oui merci encore une fois pour la parole en quelques mots nous l'a fait moco nous voulons renforcer nous voulons sensibiliser nous voulons informer la pour la population en général mais en particulier notre population du congo central qu'ils peuvent avoir accès aux soins de santé primaires de qualité donc c'est ça notre message docteur d'aider merci beaucoup nous remercions aussi ça qui a appuyé aussi cette émission tout à fait et nous voulons que la politique puisse comprendre l'engagement l'engagement par rapport à cet accès aux soins de santé primaires donc la volonté du chef de l'état y est mais nous nous l'accompagnons mais nous voulons que chacun à son niveau au niveau national au niveau provincial territorial que chacun puisse s'approprier de de ses défis et en faire soi je pense que si nous tous nous mettons la main dans la pâte et nous voulons vraiment que tout le monde puisse accéder à ses soins je pense que nous allons réduire nous allons sortir de ses cinquièmes ronds nous de de cette richesse des décès maternels je pense que nous allons élever haut l'étendard l'étendard de notre pays merci beaucoup je remercie également aussi ça c'est grâce à aussi ça que nous sommes passés dans cette émission aussi ça nous a mis dans des conditions impeccables nous a doté d'un bureau d'une adresse et à matadi nous sommes sur kinkanda celles qui connaissent au premier niveau de l'hôtel mongangal c'est là où aussi ça nous a nous a logé alors c'est que je peux demander au gouvernement provincial nous avons besoin d'étudier nous voulons être aussi capable et compétente nous femmes médecins de gérer certaines situations en faisant des spécialisations nous allons peut-être diverser nos spécialisations ce n'est pas seulement dans la gynécologie ce n'est pas seulement dans la pédiatrie la médecine interne est là ainsi de suite qu'il élargisse un peu son budget du point de vie santé pour que le femme médecin ait aussi cette facilité d'étudier vous voyez quand j'étudie à frais de au frais de de la province je serai automatiquement rédévable et tout ce que je ferai j'aurai souci de ma province rentrer sensibiliser une fois de plus et prendre en charge toutes ces femmes vulnérables merci ça c'est un grand appel lancé au gouvernement provincial mais c'est aussi une interpellation de manière générale à la politique du pays qui de plus en plus s'intéresse à la question d'accès aux soins de santé universelle mais bon voilà faudrait que les actions puissent suivre sur le terrain c'est ce qui a été même on peut dire l'appel ou l'objet de cette émission qui a reçu pour vous les femmes de l'association des femmes médecins congolaises oeuvrant au congo de la section congo centrale c'était un réel plaisir de vous recevoir mesdames la matière est abondante mais on n'a pas pu être tout abordé on a juste parlé des questions assez essentielles et de manière générale on pourra peut-être vous donner l'occasion de revenir dans une émission santé spécialisée pour en parler davantage quant à nous on vous retrouve très bientôt prenez l'essentiel qui a été dit dans cette émission surtout les femmes et les hommes encourager vos femmes à aller se faire consulter pendant qu'elles sont enceintes ou pendant qu'elles présentent certains malaises parce que les cancers existent il ya beaucoup des pathologies qui sont des freins à l'épanouissement de la femme or cette émission c'est justement pour encourager la femme à s'épanouir je vous retrouve bientôt avec bien sûr d'autres invités ou une autre invitée pour parler des questions qui touchent à la femme congolaise merci de votre attention c'est parti mais c'est parti c'est parti